Mes amis, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo qui va répondre aujourd'hui à une question existentielle que tout le monde se pose depuis des siècles et des siècles et personne n'a la réponse. J'ai regardé sur Internet, j'ai pas trouvé. Et sans doute cette question, vous la posez tous les matins au réveil. C'est pourquoi est-ce qu'il y a autant de différences de couleurs dans les produits ratistes ? Ah, je sais que vous vous la posez cette question. Sans doute vous me parlez même au boulot entre vous. Vous cherchez la réponse mais vous ne trouvez pas. Je suis là pour vous apporter cette réponse. Bon, c'est de l'ironie, mais c'est pour rendre la vidéo un peu stimulante quand même. Alors, ce qu'on constate au niveau des produits ratistes, c'est que très rapidement, on voit des différences de couleurs. On a du bleu, du rouge, du vert, du tout ce que tu veux. Du fluo, du pastel, il y a vraiment un petit peu de tout. Les couleurs prédominantes sont quand même le bleu, le rouge, bien évidemment le rouge historiquement, qui symbolise le danger, le rouge, et l'interdiction. Et également un peu de rose, de vert, etc. Même du noir, regardez, j'ai du noir. Vous voyez ? Vous voyez, il est tombé. Moi, c'est pas grave, j'en ai un autre. Là, ok ? Alors, pour comprendre pourquoi, pourquoi il y a des différences de couleurs, et aussi, est-ce que le bleu est plus efficace que le vert ? Est-ce que le vert est plus efficace que le rouge ? Bref, c'est des questions que j'ai, mais je rigole pas. C'est vraiment des questions que j'ai. Mickaël, qu'est-ce que tu penses ? Est-ce que tu penses que le bleu est meilleur que le rouge ? Alors, quand on me pose ce type de question, là, ça me rend fou, parce que vous allez comprendre pourquoi, maintenant. Venez un peu plus près. Alors, regardez-moi ça. Vous avez l'habitude, maintenant. Ce sont des produits raticides sous forme de pâques. À l'intérieur, on trouve, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve, oui, oui, Jérôme, oui, oui, j'écoute. Très bien, excellent. On trouve de la farine de blé à l'intérieur. On retrouve un corps gras. Donc, c'est de l'huile. Il y a de l'huile ou du sein doux. La couleur. Alors, je vous le dis tout de suite. Les couleurs, c'est un colorant alimentaire. Cherchez pas. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Couleur alimentaire qu'on utilise, notamment dans les pâtisseries, dans les gâteaux, etc. Et vous avez à l'intérieur, je crois, attends, j'ai dit ça, le colorant. Et bien évidemment, la matière active, donc le poison, sinon ça n'a aucun sens. Bon, on va faire un test. À qui ça s'adresse ? On est d'accord que ça s'adresse aux rats et aux souris. D'accord ? C'est pas pour la belle-mère. Je plaisante pas. Voilà, c'est quand même attention, attention, danger. Rat, souris. Maintenant, regardez, je vais prendre un peu de hauteur. Alors, attendez. Voilà. On a une vue comme ça. Là, c'est ce que vous voyez avec vos yeux d'humain. On distingue les couleurs. Attention, par un procédé miracle dont je tairai le secret, je vais, en un claquement de doigts, on va se mettre dans la vision, dans l'optique du rat. Attention, le rat et la souris. Attention, c'est parti. Claquement de doigts. Boum ! Hop ! Donc là, vous voyez. Là, vous êtes dans les yeux d'un rongeur. Mesdames et messieurs, vous êtes un rongeur. C'est galère. Ah ouais. Alors, qu'est-ce qu'on constate rapidement ? On voit un peu flou. Ouais, c'est compliqué parce que le rat, surtout le rat et la souris aussi, sont myopes. D'accord ? Myopes, exactement comme moi. C'est-à-dire que moi, j'enlève mes lentilles, j'ai pas mes lunettes, je vois flou de loin. Il faut vraiment que je m'approche vraiment très très près pour pouvoir distinguer les contours, la netteté. Et on constate quoi ? Ben voilà, on est de retour dans les années 20, les années 30. On est en noir et blanc, les mecs. On est en noir et blanc. Alors, dites-moi un truc. Dites-moi un truc. Là, maintenant. On va pouvoir parler franchement. On va pouvoir parler franchement. Une fois qu'on a montré ça, là, vous voyez toujours en noir et blanc. Comme ça, vous voyez bien le truc. Attention, je vais repasser en couleur. Boum ! Ah, voilà. On est en couleur. Est-ce que vous comprenez maintenant, est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas d'intérêt, point de vue, de la couleur pour le rat ? Le rat s'en tamponne, mais vraiment d'une puissance. Vous n'imaginez même pas. Rendez-vous compte, vous étiez en noir et blanc, vous n'hésitez pas les couleurs. Le bleu et le noir, honnêtement. Et puis le rat, que ce soit bleu ou noir, il s'en fout. Par contre, je vais enlever ça parce que je ne vais plus les manipuler. Hop, voilà. Sauf tout à l'heure pour les ranger. Alors, pourquoi ? Pourquoi il y a des différences de couleurs comme ça ? Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, on mettait une couleur, notamment le rouge, parce que le rouge, c'était synonyme de danger. D'accord ? Quand vous avez le blé nature, on va l'appeler le blé nature, le blé normal, il y a un peu couleur orangé, un peu jaune. Pour éviter de confondre entre les deux, on a mis un colorant rouge. Et en plus, le rouge, ça symbolise la dangerosité, le fait que ça soit interdit, dangereux. D'accord ? Ce n'est pas pour rien qu'on a le panneau sans interdit. Il est rouge. C'est la même chose. Ça a dévié un peu dans d'autres couleurs, voilà, un peu de fantaisie, notamment pour certains fabricants pouvoir se démarquer, parce qu'on a bien vu que le particulier, lui, quand il va essayer un produit, il essaye un produit raticide, il voit que ça marche, il va se dire, le bleu là, celui que j'ai mis là, le bleu, il va aller voir son voisin, hé, Thierry, viens voir, le bleu, le bleu, je te jure que le bleu, il marche bien. On s'en fout du bleu, c'est ce qu'il y a dedans, bordel, c'est la composition qui va nous intéresser. L'efficacité est due à la composition. La composition, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'un bon produit raticide ? Très simple. Un bon produit raticide, il doit faire deux choses. Il doit, premièrement, attirer le rongeur, parce que s'il ne l'attire pas, c'est très compliqué. Donc à l'intérieur, il doit avoir des ingrédients qui vont l'attirer et l'inciter à consommer le produit. Si vous avez un produit le plus puissant du monde, mais il n'est pas du tout appétant, le rongeur passe à côté, il ne mange pas, résultat, zéro, la tête à toto, vous n'aurez absolument rien. Premièrement, il doit attirer, le rongeur doit apprécier, le consommer. Maintenant, le deuxième point, c'est qu'il faut qu'il soit correctement dosé. Alors à l'intérieur, on retrouve brièvement, je vous fais vite le truc. Un anticoagulant, donc anticoagulant, brodifacum, bromadiolone, difhenacum, etc. Les professionnels connaissent, ce n'est pas tellement le plus important. Le plus important, c'est ce qui va être à l'intérieur, notamment le dosage, soit exprimé en pourcentage, soit en PPM. C'est la même chose. Donc retenez, 0,0025% pour du bromadiolone. Il peut y avoir également, ça peut être un tout petit peu plus faible, j'ai eu dans des commentaires par rapport à l'acanoïde sous forme de bloc, qui est un petit peu moins élevé, mais en termes d'efficacité, ça revient exactement à la même chose, puisque ce sont deux matières actives totalement différentes. Voilà, au moins là, ce point-là est éclairci. Donc retenez bien ça, regardez quand vous achetez un produit raticide, la couleur, on s'en tamponne complètement. Regardez pas la couleur, regardez la composition, vous regardez si c'est du bromadiolone, brodifacum, etc. Et vous regardez un petit peu la dose, ce qu'on appelle la dose létale qui est à l'intérieur des produits raticides. Petite chose également pour l'alpha-chloralose, ça c'est encore un autre, c'est un autre nom de poison, on va l'appeler comme ça, un nom de poison. Il y a les anticoagulants qui jouent sur le sang et l'alpha-chloralose, ça joue sur le système nerveux, mais ça, c'est efficace uniquement sur la souris. D'accord ? Voilà, on le retrouve notamment dans les souricides foudroyants de la marque Black Pearl. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère en tout cas que j'ai répondu à cette question que des millions, des milliers, des milliards d'humains se posent chaque jour. Pourquoi il y a différentes couleurs dans les produits raticides ? Maintenant, vous avez la réponse, vous allez pouvoir crâner dans les cours de récré, vous allez pouvoir flamber à la machine à café au boulot, voilà, allez-y, c'est cadeau, mais au moins, je suis content parce que finalement, c'est une question toute bête mais qu'on me pose régulièrement et il n'y avait pas de réponse à cette question sur Internet. Je la porte, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous le désirez. Si vous êtes à la recherche de produits raticides efficaces ou même des pièges, etc., je vais vous mettre un petit onglet ici ou alors vous allez dans la description, vous avez un petit peu de tout, les produits notamment qui sont là et que j'utilise régulièrement dans les autres vidéos sur le terrain. Je vous dis à très bientôt. Allez, à plus et n'hésite pas à t'abonner. C'est vrai que je ne le rappelle pas mais clique ici, voilà, ça me fera toujours plaisir. Je verrai la vie davantage en couleur. Oh, putain, c'est trop fort. Allez, à plus tout le monde. Ciao !